Est-ce que vous pensez, objectivement, que le projet de la PMA pour toutes, annoncé par En Marche, dès le lancement de la campagne, sera porté à bout d'ici la fin du mandat ? Est-ce que, M. Véran, c'est toujours une priorité pour vous ? Je pense même que le premier bébé né par PMA d'un couple de femmes ou d'une femme seule naîtra avant la fin du mandat. C'est possible. Est-ce qu'il y a des annonces qui vont arriver ? Alors, je n'ai pas d'annonce particulière à vous faire, si ce n'est que la lecture définitive du texte arrive au Parlement dans les deux chambres ce printemps. C'est donc la lecture définitive, ce qui veut dire qu'on pourra ensuite promulguer la loi et que le droit sera reconnu possible. Et donc, il est même possible que cet été, des premiers parcours de PMA se mettent en place qui pourraient donner naissance à des premiers bébés au printemps prochain. Des projets de loi comme ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps d'ailleurs. Moi, je suis ravi, j'aurais voté le mariage pour tous sous une majorité précédente. C'était un très beau moment. Là, on fait encore une avancée importante dans le domaine sociétal. Je vous ai dit que j'aimais bien les questions de société tout à l'heure, j'ai dit à votre collègue. Donc oui, moi, je suis vraiment très, très partisan d'aller au bout de ce texte. Et nous le ferons. Aucune inquiétude. C'est long, mais on va y arriver. Merci. 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 Merci.